Bon, on se prépare pour le deuxième pack. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une batterie un peu plus légère. Et comme chez Tamiya, pour briser la suspecte, tu n'as pas de vis sur les TT01. Tu dois jouer sur la longueur d'un tige d'amorto, il faut mettre une cale à l'intérieur, donc je n'ai pas envie de tout démonter. J'ai simplement mis de 4,5 ans. Parce que là, ce qui se passe dans les virages, on a tellement d'accrope, quand j'arrive vite, que je commence à baigner. La suspecte mène à décoller, ce qu'elle ne devrait pas faire. C'est pour ça qu'on a rapidement bridé avec la trille dedans. On va mettre un carreau dessus, bien sûr, c'est un carreau incassable. C'est du pour en haut, ce n'est pas l'idéal non plus, mais c'est comme qui, on s'en fout. Allez, à tout de suite sur la piste. On est en intérieur. C'est vraiment en jouissif, comme elle est montée. Voilà. J'ai bridé les suspects, là. On va voir, parce que comme j'arrivais trop vite dans les virages, comme j'avais trop d'accroche avec les pneus, je pars en caoutte. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça doit. C'est parti. C'est parti. On baine toujours encore. Dès que les pneus accrochent en fait. Mais beaucoup moins qu'avant déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre du carrossage zéro. Là, on a pas mal de carrossage à l'arrière. Pour la faire glisser un peu plus en virage au lieu qu'elle accroche comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dès que je suis trop brutal dans les virages, je commence à décoller. Je vais enlever du carrossage tout à l'heure pour la faire glisser un peu plus à l'arrière. ça, même si on y est de décoller, elle va pouvoir glisser. Ah, je sais pas trop. C'est dès que je commence à attaquer trop. Après, elle se renverse plus vite sur les vibreurs, du coup, par contre. Ah, ouais, 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 ouais. C'est un peu difficile, même. C'est là, il va à... À pas la vie, regarde, je te dis. À quoi ? À pas la vie. ah tu vas te faire doubler par une onde à prélude un litise diesel en plus attention je suis en l'arrière dans le truc merci donc du coup tu sais quoi sous ta carrosserie jaune c'est quoi sous la carrosserie jaune aussi en 13 5 en 13 5 aussi je voulais m'enlever mais ça n'a plus suffit vas-y 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 bon écoute la moquette est tellement bien tu n'as pas besoin de traiter oui oui c'est sûr bon écoute la moquette le terroriste alors arton est allé mollo un niveau des réglages un automatique tout ça t'as encaché on est tombé dix fois plus sec que la table on retourne à mort mais il faut que je m'habitue d'abord ce qu'elle tourne beaucoup mieux que la tamia l'autre s'insmis dans les virages fait un tour avec tu as elle risque rien une carrosserie renforcée est allé par choc devant derrière elle est prévue pour le stockar celle là non non je te l'ai dit aïe attends je vais je vais c'est pas encore l'ancien qui va courir pour moi quand même pardon pas que je me trompe de jaune après pas que je le suive lui ah mais c'est une crème ah attends j'attendais qu'il passe je voulais pas le zigouiller merci ah super c'est pour ça que j'y vais doucement parce qu'avec la termine j'anticipe un mètre avant le virage mais avec la tienne il n'y a pas besoin d'anticiper en fait donc tu as bien le popotin qui part quand tu tournes serré oui mais moi j'aime bien comme ça parce que du coup tu peux tourner plus serré et une frontière quand elle glisse après quoi accélérer auparavant que la recherche il n'y a pas besoin je vais le laisser passer on la voit bien ouais le verre camouflage c'est un peu chaud ouais c'est un peu plus difficile à voir je vais mettre un sticker jaune là pour que je vois ou une antenne avec une queue de bras ah ouais tu n'as pas de bas lourd du tout tu vois c'est une discipline que je ne garderai pas du tout ouais ouais j'ai commencé putain je suis devenu fric ça ah là tu as plus rien de plu ouais là je commence à perdre l'arrière quand je mets trop de gaz regarde c'est comme quand tu roules en corovette c'est comme quand tu roules en corovette ouais ouais exactement je trouve qu'elle en mange bien ouais ouais elle est géniale et 17h30 il y a suffisant ouais ouais c'est bien après quand elle glisse et tu sais comment elle glisse tu peux l'arriver dans le virage c'est comme ça que j'avais réglé la FG aussi ouais ouais il y en a qui ça rendait dingue ils me disaient toujours ouais faut faire ça et ça pour que l'arrière y tienne je dis mais laisse mon arrière glisser laisse moi tranquille il faut que ça glisse un peu parce que tu es collé t'es avancé pas oh oh je te tiens ah oui il n'y a pas de marche arrière tiens tu as pas le droit de marche arrière je l'ai mise là-bas ouais moi je vais l'arrêter ah ouais mais il n'y a pas plus rien là que ça il y a un billet t'es servi toi que deux terroristes sur la piste tu as de la tournure ah oui mais là là il faut retrouver les repères maintenant il faut tourner un mètre avant il n'y a pas plus rien il n'y a pas plus rien il n'y a pas plus rien j'ai failli prendre un suppo là il n'y a pas plus rien C'est parti. 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 C'est parti.